Générique ... Lorsque l'on évoque son nom, certaines images reviennent immédiatement en mémoire. Une femme brandissant sa Bible à l'Assemblée en plein débat sur le Pax. Une femme en larmes lorsqu'elle évoque le sort des déshérités. Une passionnariat affrontant vent debout des idées contraires aux siennes. Une catholique convaincue qui n'a jamais tué sa foi et mène combats politiques et spirituels dans un même assaut. Mais derrière cette image de femme politique forcément caricaturale se cache une personnalité beaucoup plus complexe, plus nuancée aussi. Et comme cette émission s'appelle VIP, visage inattendu de personnalité, je vous invite à découvrir le visage inattendu de Christine Boutin. Merci Madame la Ministre d'être avec nous. C'est vrai que j'ai démarré avec une image un peu forte, cette image qui vous poursuit, j'imagine. Oui, je suis assez habituée. Ça date de quoi ? 98-99 ? Oui, c'est ça, à peu près. Oui, c'est en 99, l'histoire de la Bible qui n'a jamais été filmée et que tous les Français ont vue. Oui ? Oui, oui, absolument. Puisqu'en fait, c'était à l'occasion de la discussion sur le Pax, où en fait, Madame Guigou était à l'époque ministre de la Justice et devait prendre du temps pour laisser les socialistes venir pour voter contre la motion de procédure qui était portée par la majorité pour faire tomber le texte et les socialistes n'étaient pas du tout présents parce qu'ils n'étaient pas très chauds non plus pour cette idée de Pax. Et Madame Guigou lit son texte, relit une deuxième fois le même texte. Donc je lui dis, Madame, on pourrait peut-être lire le journal. Puis elle continue imperturbablement à relire la deuxième fois son premier texte. Et puis, j'ai sorti effectivement, j'ai dit, tiens, je vais prendre un livre. J'ai souvent un livre dans mon sac. Oui, c'est ça. Et je prends, je me suis dit, c'est ma Bible, mais bon, c'est pas neutre quand même dans les mystiques. J'ai pensé. Ah non, c'est pas neutre, oui. Mais ce que je vais vous raconter a duré plus de temps que le geste lui-même. Donc je me suis dit, c'est pas un geste neutre, mais je me suis rappelé que M. Hage, député communiste, quand il faisait de l'obstruction, c'est-à-dire qu'il prenait du temps, eh bien, il lisait le Cantique des Cantiques. Parce que j'avais l'expérience, depuis dix ans déjà, j'ai été députée. Donc je me suis dit, je vais prendre ma Bible, je prends ma Bible, je la sors. Madame, il y a des textes choisis, là, vous pourriez peut-être nous les lire. Et puis, je remets ma Bible dans mon sac. Bon, les choses vont très bien. Mme Guigou s'arrête, termine. M. Hage, qui était là, prend la parole, lit son texte. Et à la fin, n'ayant pas suffisamment encore de députés de gauche présents pour voter, lit le Cantique des Cantiques. Donc je me dis, je suis tranquille. Et en sortant de la séance, les journalistes me demandent qu'est-ce que c'était que j'avais montré. Et je leur ai dit, c'est la Bible. Alors là, c'est parti dans tous les sens. Les télévisions cherchaient à voir les images. Oui, le grand public vous a découvert à ce moment-là, finalement. Oui, absolument. Mais en réalité, alors il y a des images qui ont été montrées, mais le geste a été tellement rapide que personne n'a pu filmer mon geste sortant ma Bible que naturellement, je ne pouvais que brandir. Il n'y avait pas d'autre mot. Oui, donc vous ne regrettez pas ce geste ? Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Je ne me regrette pas du tout. Cela dit, je ne l'ai pas fait en brandissant comme provocation. Je l'ai pris et je l'ai rentré dans mon sac. Et les télévisions m'ont montré, et tout le monde a cru que c'était la Bible, mais pas du tout. C'était une autre séquence, parce que quand on demande à un autre moment, on demande la parole au président pour un appel au règlement, il faut montrer le règlement de l'Assemblée. Et le règlement de l'Assemblée, c'est un petit livre qui ressemble un peu à la Bible. Et donc, c'est cette image-là que l'on a montrée, et les Français ont cru que c'était le passage du Pax, mais ce n'était pas du tout ça. Donc l'événement est vrai, l'anecdote est vraie, mais la fausse image sur le mauvais commentaire... Mais vous lui donnez quel sens, vous, aujourd'hui ? Parce que finalement, il n'y a pas de quiproquo qui a été fondé sur cette image-là, mais ça a donné tout de suite une vision de vous, une certaine vision de vous. D'où le fait que vous ayez intitulé votre livre « Je ne suis pas celle que vous croyez », parce que ça a drainé tout un tas d'images. On vous a plaqué des images comme ça, toutes faites, finalement. – Vous savez, ce geste-là n'était pas un geste volontaire, vraiment, enfin, vraiment. – Pas prémédité, en tout cas. – Pas prémédité. Et certains m'ont trouvé très courageuse, d'autres ont trouvé que c'était une provocation insupportable, que c'était une atteinte à la laïcité, etc. C'était rien de tout ça, c'était un geste simplement... Voilà. Mais en réalité, spirituellement, je suis convaincue que ce n'était pas, effectivement, le hasard. Pour moi, ça a été le hasard, sincèrement. Mais ça n'a pas été le hasard. Vous savez, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 1986, je me suis vraiment posé la question de savoir comment, dans une société laïque, j'allais pouvoir vivre ma foi. C'est très difficile. C'était très difficile, surtout en 1986. J'ai décidé, en me posant la question, vraiment, de savoir si j'allais mettre une frontière entre ma vie privée et ma vie publique. Vous avez été éclairée, vous avez cherché conseil auprès de certaines personnes ? Non. Non, j'ai prié, j'ai réfléchi, et j'ai pensé que c'était impossible de faire une barrière entre les deux. C'était absolument impossible. Et puis, c'était aussi très compliqué. C'est très compliqué d'avoir une vie publique et d'avoir une vie privée. Vous savez, moi, je suis une femme simple. Je suis une femme pragmatique. Donc, non, je me suis dit simplement, non, tu es une, Christine, ou tu essaies d'être une. Quelle est ta priorité ? Tu es une femme, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ. Donc, voilà. Mais en 1986, c'était ainsi. Donc, dans mon cœur, si vous voulez, j'ai pris la décision que je resterai en unité par rapport à cela. Mais en fait, l'expression de ce choix s'est traduit le jour où j'ai montré ma Bible dans les messages. Mais pourquoi vous dites, en 1986, c'est quoi la différence avec aujourd'hui ? C'est plus simple aujourd'hui ou c'est encore plus compliqué aujourd'hui ? Non, il y a eu une évolution très importante du regard sur la religion en France depuis 20 ans. Depuis plus de 20 ans, les choses ont évolué. Et je trouve que... Dans le bon sens ? Oui, dans une... C'était impossible en 1986. Mais c'était effrayant. On ne pouvait pas dire qu'on ne croyait en Dieu. Dans l'hémicycle, c'était absolument... Mais c'était épouvantable. Il y avait des mots qu'on ne pouvait pas prononcer en 1986. Vous étiez la seule, vraiment ? Je ne pense pas. Vous, députée des Yvelines, vous arrivez en 1986 ? Non, mais les autres, le taisez. Voilà, c'est ça. Et surtout, ce que j'ai pu voir, très rapidement, et ce n'est pas un jugement vis-à-vis de mes collègues, mais j'ai vu tellement de parlementaires qui sont catholiques, sur lesquels je n'ai pas à juger du degré de leur foi, mais qui me disaient, oui, Christine, je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas imposer ma conscience privée à mon vote public. Il faut que je montre que je suis libre vis-à-vis de ma foi. et votaient l'inverse de ce qu'ils pensaient dans leur vie profonde, dans leur conscience profonde. Une sorte de divorce intérieur, finalement. Absolument, absolument. Et ça, moi, ce n'était pas possible. Et souvent, j'étais là avec mes collègues, en leur disant, voilà où est la vérité. Et je voyais cette dichotomie qui allait jusqu'à se renier dans ces convictions profondes pour montrer qu'on était libre. Or, moi, j'étais complètement libre. Je ne suis pas aliénée par rapport à ma foi. En phase. Je suis en phase. Est-ce que vous diriez que tous les combats qu'on vous connaît, j'imagine qu'on ne les connaît pas tous, mais ceux pour les prisons, pour la bioéthique, contre le Pax, etc., ont tous été soutenus par vos convictions catholiques ? Est-ce qu'à chaque fois, vous vous posez la question par rapport à ça ? Non. Non ? Non. Je ne me la pose pas dans ces termes-là. Je vous répondrai très simplement que ce n'est pas la peine de jouer avec soi-même. Moi, je suis une femme. Je ne suis pas un homme. J'ai 64 ans. Je n'ai pas 30 ans. Je suis mariée. Je ne suis pas célibataire. J'ai eu des enfants. Je n'ai pas été sans enfants. Je suis même grand-mère. Et je suis catholique. Ben, figurez-vous que ça fait partie de l'ensemble de Christine Boutte. C'est une donnée parmi d'autres. C'est l'ensemble. Mais nous sommes tous ainsi. Je suis très surprise qu'on me pose cette question régulièrement. Parce que, voilà, et je suis née en 1944. Je ne suis pas née en 1870, ni en 2020. Donc, nous sommes tous fabriqués par tous ces ingrédients. Et il se trouve que je suis catholique. Oui, effectivement. Mais ça fait partie de mon essentiel, bien sûr. Ce n'est pas vous. Je vais l'apprendre. Mais la laïcité, c'est quelque chose d'extrêmement sensible en France. Qu'il n'y a pas dans... Mais la laïcité... Beaucoup moins dans les autres pays, d'ailleurs. Mais si vous voulez, quand je vous disais que les choses ont évolué, c'est qu'effectivement, en 1986, on avait une conception de la laïcité qui était l'interdiction de la religion. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, et moi, je me suis battue depuis 1986 pour faire en sorte que l'article 1 de la Constitution qui affirme que la République française est une République laïque qui accepte toutes les croyances et toutes les religions soit véritablement appliquée. Moi, je suis une militante de l'article 1 de la Constitution française. Vous comprenez ? Et je vois, effectivement, qu'il y a une évolution depuis 1986 par rapport à cela. Et je pense que ce geste de la Bible, pour répondre à votre question, a participé. Parce que ça a été un véritable tonnerre qui m'a dépassé, du reste. C'est un tonnerre qui s'est passé. Qu'on puisse sortir la Bible dans ce lieu de la démocratie, c'était incroyable. Et ça a obligé à réfléchir. J'ai vu à ce moment-là plein de colloques qui se sont faits, même à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur la laïcité. Qu'est-ce que c'était que la laïcité de cette fin du XXe siècle ? Et les choses avancent. Et je souhaite, pour ma part, que nous retrouvions une laïcité française qui soit pacifiée, qui soit celle de l'article 1 de la Constitution. – Dans votre livre, « Je ne suis pas celle que vous croyez », chez First Edition, il y a tout un chapitre qui s'appelle, il est clair celui-là, « Oui, je crois en Dieu », où on découvre, j'ai découvert beaucoup de choses sur vous dans ce livre, où on découvre que finalement, cette foi catholique, elle n'est pas si ancienne, entre guillemets, que ça. Vous, vous êtes convertie dans un foyer de charité. – Absolument. – À Tressin. – Oui, absolument. – Les foyers de charité, c'est une émanation de Marthe Robin. – Absolument. – Est-ce que vous avez envie, avec nous, de revenir un petit peu sur cette expérience ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine à Tressin ? – Si vous voulez, d'abord… – Alors Tressin, c'est du côté de Saint-Malo, juste pour situer un petit peu. – Oui, absolument. Si vous voulez, moi, je suis née dans une famille catholique. Ma mère, mon père, tout le monde était catholique. Et comme beaucoup de jeunes, adolescents, à l'âge de l'adolescence, je me suis vraiment posé la question, effectivement, de la vocation religieuse. Mais ça ne m'a pas duré très longtemps. Et puis après, j'ai pris quelques distances. Moi, je suis 68. On fesse les 40 ans de 68. Moi, j'avais 24 ans en 68. – Vous n'avez pas bien compris 68 ? Ce n'est pas un combat dans lequel vous vous êtes reconnue ? – Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai même combattu, même. Mais j'ai pris des distances, j'ai pris des distances. Je faisais même partie de ces Françaises ou Français qui pensaient que tout ce que nous racontait l'Église, c'était véritablement fait par des vieux barbons et qui ne connaissaient rien à la vie. Et que voilà, quelle vanité, quelle bêtise, mon Dieu. Enfin, bon, voilà, c'était ainsi. Et donc, j'ai pris des distances jusqu'à un moment où je me suis dit mais ce n'est pas possible. Ça ne va pas bien. Et de plus, dans mon intérieur, dans mon intimité. Et de plus, il s'était passé quelque chose d'important, c'est que j'ai eu une carrière politique qui a été d'une rapidité incroyable. – C'est ça qui est drôle avec vous, c'est que la plupart des gens se posent des questions sur la religion, l'existence de Dieu au moment où ça ne va pas du tout dans leur vie. Et vous, vous avez enchaîné en très peu d'années toute une série de victoires politiques, en tant que maire notamment, etc. et c'est au moment où ça va très très bien en se disant « Attendez, là il se passe quelque chose. » – Oui, absolument, c'est exactement ça. – C'est très drôle cette manière de fonctionner. – Oui, parce que je me suis dit « Christine, tu es certainement une fille formidable, ça ne suffit pas, il faut que tu t'arrêtes quelques secondes. » Et donc, j'ai pris l'initiative d'aller dans un foyer de charité. J'ai d'abord été dans un foyer de charité dans les Yvelines. – Ce n'était peut-être pas votre meilleure idée parce que vous avez été beaucoup reconnue. – Oui, c'est ça. Et puis là, j'étais très reconnue, je n'ai rien compris à ce qu'on nous racontait pendant ces huit jours de silence, de retraite, tout ça. Ça m'a gênée un peu qu'on me reconnaisse, etc. Donc, je suis allée à Tressin. Et je suis une fille spirituelle du foyer de charité de Tressin et du père Van der Boek qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. – Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai entendu ce père nous dire des choses simples mais essentielles qui redonnaient les fondamentaux de la vie et de ma vie et qui me redonnaient un sens à toute ma vie. – Il y a une phrase particulièrement qui vous a percutée ou quelque chose dans la vie de Marthe Robin peut-être ? – Non, non plus. Non, ce qui m'a frappée d'abord dans ce lieu qui est un lieu magnifique. – Oui, c'est très joli. – C'est très beau. C'est naturellement le calme, la vérité et la simplicité des paroles. – Ça, dans une vie politique, ça doit faire bizarre d'un seul coup. – Et puis, ce qui m'a vraiment frappée, ce dont je me souviens, c'est lors d'un enseignement, il faisait beau, il y avait un soleil extérieur, une sérénité, une unité, un calme, une vérité, où en fait, j'ai entendu intérieurement alors, Christine, est-ce qu'en définitive, tu dis oui ou tu dis non ? – Et il était évident que je décidais de dire oui. Il y avait tous ces éléments. – Tout concourait en tout cas pour vous amener à ce oui. – Mais ma liberté était entière. Et je me suis posé la question. Christine, est-ce que… où il m'est venu cette question ? Tu dis oui ou tu dis non ? – Et ce fiat, ce oui, a changé votre vie ? – Ah oui. – Radicalement ? – Ah, complètement. Radicalement. Radicalement. – Ça s'est manifesté comment ? – Ça s'est manifesté par… par le sens de mon engagement politique, par exemple, qui est totalement celui du service. Moi, je suis une femme totalement au service et totalement libre. c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis dépouillée totalement de tous les habits du pouvoir. Utilisant le pouvoir pour le service. – C'est-à-dire quoi ? Que l'ambition est passée après ? – Absolument. Ou même l'ambition… Non, pas l'ambition, parce qu'il faut avoir de l'ambition en politique. – Oui, c'est… – Celui qui vous dit en politique, il n'a pas d'ambition. à compenser, oui. – Oui, oui. Non, non, non. Pas d'ambition, mais l'orgueil, la vanité. Parce que le pouvoir, vous savez, c'est très dangereux. C'est quelque chose de très fascinant. Avoir du pouvoir, on peut l'utiliser dans différentes directions. Et on peut aussi être fasciné, aveuglé plutôt, par le pouvoir pour soi-même en se disant « Mais Christine, tu es la personne la plus extraordinaire qui puisse exister. » Et là, j'ai été débarrassée de ça. Non, je ne suis pas une femme extraordinaire. Non, non, non. Je suis là pour servir, pour regarder. Et là, effectivement, j'ai trouvé la… Comment dirais-je ? Mon moteur en politique. – Ça redéfinit en tout cas le sens que vous donniez à ce métier. – Oui, oui. Mais j'ai trouvé surtout. – Ce métier. – Oui. – Parce que j'avais eu ces succès. Mais c'était des succès plus… Je ne savais pas trop pourquoi, en fait. Je me présentais parce qu'il y avait une histoire personnelle, familiale, qui faisait que c'était bien pour mon père. Bien qu'il ne m'ait rien demandé, mais je sentais que c'était pour lui important, une réussite électorale, etc. Donc, j'ai fait ça un petit peu. Bon, j'avais 35 ans, 36 ans, j'étais jeune. Mais voilà. Mais après, c'est bien, je suis élue, d'accord, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Christiane Boutin, tu vas aller dans les cocktails ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux rien dire. Et là, j'ai trouvé le moteur de mon action politique, c'est la fragilité. – Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit Tressin ou un autre lieu, vous avez comme ça des lieux de ressourcement que vous fréquentez régulièrement ? – Je ne peux pas vivre une année de vie politique et ça fait 25 ans que j'y suis, maintenant 30 ans même. Sans au moins une semaine de retraite, je ne peux pas, ce n'est pas possible pour moi. Alors, comme ministre, ça c'est impossible. Par contre, vous savez, un ministre, on ne s'appartient plus du tout. Mais toute ma vie de parlementaire, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, il ne s'est pas passé une année sans que… au moins une semaine de retraite, soit dans un foyer de charité, soit dans une abbaye, soit… Oui, oui, non. Pour moi, le silence est quelque chose de très important. La prière, naturellement. Mais c'est la prière, on n'a pas besoin d'être dans un lieu où la prière, elle est permanente. Moi, je sais que ça choque beaucoup de gens, mais pour moi, j'essaie de faire en sorte que ma vie soit une prière. C'est une louange à Dieu. Et voilà. Donc, même notre rencontre ici est pour moi une prière et je glorifie Dieu. Donc, voilà. Mais la prière, non. Mais le besoin de souffler, même de dormir, je veux dire, aussi bête que ça… De déposer tout ça. De déposer tout ça. Et puis, oui, de prier, oui. Mais en tant que… Alors, vous êtes ministre de la ville et du logement, vous venez de nous dire qu'on ne s'appartient plus. Vous nous avez aussi dit que je suis maman, trois fois, je suis grand-mère. On fait comment pour gérer, en fait ? C'est beaucoup plus facile pour moi maintenant que ça ne l'était quand j'ai commencé il y a 30 ans ma vie politique. J'ai pu le faire et on a pu arriver à non pas préserver mais faire vivre notre vie de famille avec mon mari parce que j'ai un mari extraordinaire. – Oui, qu'on salue au passage. – Sans lui, nous n'aurions pas pu arriver à cet équilibre. Vous savez, c'est une œuvre à deux, cette affaire-là. Mon mari a compris avant moi que j'étais faite pour faire de la politique. – Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand on lit votre livre, il y a quand même des choses… On ne s'y attend pas. D'accord, vous êtes issue d'une famille quand même assez politisée où l'engagement politique avait une vraie signification avec un papa qui aurait dû avoir une carrière politique qui l'a stoppé net le jour où votre maman est décédée. On en reparlera. Mais finalement, vous vous imaginez très bien en mère de famille nombreuse avec huit enfants. – Absolument. C'était mon objectif de vie. C'était vraiment ce que je voulais faire. – On a du mal à le croire. On se dit, ah bon, ah bon ? Il n'y avait pas une ambition de votre part au départ. Et c'est votre mari qui au bout de trois enfants a dit, moi, stop. Et toi, je te verrais bien faire de la politique. – C'est un peu ça. C'est un petit peu rapide. – Mais c'est un peu rapide. – Mais c'est comme ça. Il m'a toujours encouragée. Il m'a toujours accompagnée. Les décisions, quand je suis venue maire, conseiller générale, députée, à chaque fois, ça a été des étapes que nous avons construites ensemble. Nous avons discuté. Et il m'a accompagnée. Vraiment, il a su avant moi que je devais faire ça. Ça, c'est clair. Et il s'est donné les moyens pour faire en sorte que je puisse le faire aussi bien dans ma vie politique que dans notre vie familiale. Je pense que jamais mes enfants, nos enfants, n'ont vu mon mari avec Grisimine parce que j'avais des soirées prises par des réunions. Et ça, c'est très important pour les enfants. Moi, mon fils dernier, qui est notaire maintenant, il avait trois ans quand je me suis présentée la première fois. Je veux dire. Donc, voilà. Et cette famille, elle a accompagné cela. Mais dans une profonde liberté. Vous voyez, par exemple, les enfants, aucun d'entre eux ne fait de la politique. Et je ne sais pas. Voilà. Ils ont collé quelques enveloppes naturellement. Comme d'autres, vous ramassiez des cerises ou des fraises. Mais je veux dire, voilà. Ils ne font pas de politique. Bon, c'est sans doute pas leur charisme. Quoiqu'il y en a peut-être un sur les trois qui en fera un jour. Je ne sais pas. Mais voilà. Ils sont absolument libres. Ils n'appartiennent pas à l'UMP. Ils ne sont pas adhérents. Voilà. Mais mon mari a toujours été présent et c'est un homme d'exception. C'est le témoin de toute une vie ce que vous vous êtes rencontré au Berceau ? Oui, absolument. Avec ton mari ? Mon mari, il se trouve que mon mari est mon cousin germain. Et donc, c'est vrai qu'on ne se connaît toujours. C'est une tradition dans la famille de se marier entre cousins. Chez nous, oui. Chez nous, oui. Chez nous, c'était ça. Enfin, pour l'instant, ça a l'air d'être arrêté. Et donc, vous le connaissez depuis tout petit ? Oui. Finalement. Bon, après, l'amour arrive plus tard, pendant l'adolescence, on va dire adolescent plus, vous avez 17, 18 ans quand il s'est déclaré. Mais c'est aussi un champ d'amour, finalement, à votre mari. À beaucoup de personnes, d'ailleurs. Mais on voit que les hommes vous ont forgé, que ce soit votre grand-père, votre père, votre mari. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a aussi dans ma vie politique Raymond Barr, qui je dois beaucoup. Il y a aussi un autre homme qui a été fondamental pour moi, c'est Jean-Paul II. Le n'ayez pas peur de Jean-Paul II. Moi, je suis une fille, Jean-Paul II. Le n'ayez pas peur, au moment où je prenais mes distances, si vous voulez, moi, le n'ayez pas peur, moi, je l'entends encore dans mes oreilles. Il résonne encore. N'ayez pas peur. Je me suis dit, mais oui, après tout, mais pourquoi avoir peur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? N'ayez pas peur. Pour moi, Jean-Paul II est naturellement quelqu'un de fondamental dans ma vie. J'imagine que quand il vous a appelé pour être au Vatican, je cherche la dénomination exacte de ce que vous avez fait au Vatican, vous étiez consulteur sur un plan bioéthique. Consulteur du conseil pontifical pour la famille. Non, consulteur pontifical pour la famille. Donc, c'est plus sur la famille que j'ai été directement... Appelé comme experte, finalement. Ah voilà, consulteur, c'est un expert. Et c'est vrai que ça, c'est la plus belle nomination que j'ai pu avoir, terrestre. Parce que, parce que voilà, Jean-Paul II, en 1995, me nomme consulteur du conseil pontifical pour la famille. Je suis renouvelée cinq ans plus tard et je suis renouvelée par Benoît XVI. Donc, voilà. Cela dit, beaucoup, surtout de la ICAR me pointe avec ce titre en me le reprochant, s'imaginant que j'ai même Jean-Paul II au téléphone tous les jours. Jean-Paul II, ça va être difficile. Oui, mais à l'époque, c'est ce qu'on me disait. Vous l'aviez rencontré ? Oui, oui, ah oui. Oui, j'ai eu cette grâce et je dois dire que je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais le regard de Jean-Paul II était un regard qu'on ne peut pas oublier, un regard bleu, mêlé de douceur et de vérité tranchante. Oui, c'est ça, c'est indescriptible le regard de Jean-Paul II. Benoît XVI, vous avez été amené à le rencontrer aussi ? Non, je ne l'ai pas rencontré encore. Mais c'est quelque chose qui va se faire. J'espère. Que vous aimeriez et Raymond Barre, alors, dans un tout autre sur le registre ? C'est autre chose. Si vous voulez Raymond Barre, ça c'est plus dans ma vie politique. C'est un peu votre mentor. Absolument, mais c'est dire que cet homme m'a fait confiance. Et vous savez, la confiance est une valeur importante. Si Raymond Barre ne m'avait pas fait confiance, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. et je n'aurais pas pu faire tout le travail que j'ai pu faire depuis 25 ans. Raymond Barre, c'est un peu bizarre parce que je me souviens aussi qu'un certain nombre de catholiques m'ont reproché d'avoir été proche de Raymond Barre à qui on reprochait d'être membre de la trilatérale, etc. à l'époque. Je ne sais pas quels étaient ces liens, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en 1986, alors que l'UDF était contre le fait que je devienne député. Raymond Barre, voyant cela, je ne vais pas vous raconter tout cela, vous retrouverez ça dans le livre si vous le souhaitez. Raymond Barre, trouvant cette injustice réelle, alors que je viens de lui poser la question au monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes prêt à me soutenir dans les Yvelines si je me présente seule en dehors de tous les partis ? Et il me dit oui. Et cet homme, à l'époque, c'était les campagnes à grand renfort de publicité, 4 mètres sur 3 par les affiches et il y avait la tête de Raymond Barre et puis la tête d'une petite bonne femme qu'on ne connaissait pas du tout à côté, c'était moi. Et en fait, il était dans sa période ascendante où il devait se présenter à la présidentielle et son soutien m'a permis d'être élu. Et à partir de ce moment-là, voilà, je suis devenue députée 86 et j'ai toujours été réélu. Et jamais, je vous le dis bien, jamais, Raymond Barre ne m'a demandé un service quelconque. C'est un homme qui m'a accordé la confiance et qui m'a laissé une liberté absolue et ce n'est pas si courant en politique. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, même si, bon, après, j'ai trouvé que sur la bioéthique, alors que j'avais essayé de lui faire comprendre des enjeux importants, il ne m'a pas suivi dans mes exigences. – Ces deux hommes-là, aujourd'hui, ont disparu, ces deux grands hommes, que ce soit Raymond Barre dans sa catégorie, Jean-Paul II, dans la sienne, j'imagine qu'il vous accompagne toujours, bien sûr, ici. Est-ce qu'il y a une autre personnalité, féminine ou masculine, quel que soit son secteur d'activité, à laquelle vous vous, pas raccrochez, mais sur laquelle vous pouvez vous appuyer aujourd'hui, ou est-ce que vous vous sentez un peu seule, maintenant que ces deux-là sont parties ? – Non, je ne me sens pas seule. Je ne me sens pas seule du tout. Non, non. Je ne me sens pas seule du tout. Non, non. Vraiment, je n'ai pas du tout le sentiment de solitude par rapport à mes responsabilités, parce que… – Vous avez un ministère pas facile, quand même. – Oui, j'aime. – Je ne sais pas si ça existe, un ministère facile, mais la ville et le logement, c'est quand même très… – Plus l'exclusion. – Oui, plus l'exclusion, oui, c'est quand même très… – Oui, oui, c'est un ministère très exposé. – Tout en tension, quoi, très exposé. – Non, 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 je ne me sens pas du tout seule par rapport à cela. D'abord, j'ai une équipe importante, intéressante, et qui en veut. Je suis heureuse de servir Nicolas Sarkozy, le président de la République, qui prend le risque de l'impopularité par rapport à des réformes qui sont indispensables pour notre pays, ce que je pense profondément. Je crois que la France doit bouger, que ça va être difficile, parce que, naturellement, ça va nous remettre en cause les uns et les autres, et que le président de la République, je ne suis pas devenue Sarko-idolâtre, pas du tout, mais je pense que c'est le seul homme politique sur l'échiquier français, qu'il soit de droite ou de gauche, qui, aujourd'hui, peut réussir à faire sortir la France et l'amener dans le XXIe siècle. Et donc, il faut y aller, l'enjeu est tellement fort qu'il faut y aller. – Vous parlez de votre équipe, vous avez fait rentrer dans votre équipe quelqu'un que le monde catholique connaissait bien, le père Jean-Marie Petit-Claire, qui s'est peut-être révélé au grand public à cette occasion-là. Vous l'avez mis en lumière, et vous vous appuyez sur ses compétences aujourd'hui. – Bien sûr, compte tenu, écoutez, mais du reste, bon, ça aussi, ça a été des attaques, on connaît très parfaitement les régimes, mais tout le monde qui connaît la jeunesse qui a besoin d'être épaulée connaît les qualités de Jean-Marie Petit-Claire. C'est un homme qui ne peut pas être contesté. Et du reste, ça n'a pas duré. Il l'a été un peu, parce que je faisais venir dans mon cabinet, mais en réalité, tout le monde, que ce soit de droite ou de gauche, reconnaît les qualités de Jean-Marie Petit-Claire. Et comment se priver au motif qu'il est un prêtre et qu'il est catholique des qualités de ses compétences. Ça ne tient pas la route de ce monde. – On découvre tout au long de ce livre vos failles. Je pense que c'est peut-être un de ses grands mérites, c'est de ne pas cacher vos failles, vos blessures. La première grande blessure qui sans doute marquera toute votre vie, c'est la disparition de votre maman alors que vous étiez toute petite. Vous aviez 5 ans. Alors vous avez eu la chance d'avoir une formidable belle-mère ensuite. – Oui. – Mais comment se construit malgré tout quand sa maman part comme ça un jour prend le train et ne revient jamais ? D'ailleurs, vous ne dites pas exactement comment elle a disparu. – Elle est morte d'une embolie pulmonaire en fait. Elle est morte d'une embolie pulmonaire à l'époque. Brutalement. – Très jeune ? – Elle avait 25 ans, oui. – Et ce qui vous en reste c'est quand même une très belle image, c'est quand même un sourire radieux. – Oui, je pense que perdre sa mère à 5 ans c'est terrible. Je pense que c'est épouvantable. Je pense que on ne peut pas raconter. C'est horrible. bon, alors après par rapport à cette réalité-là de toute façon c'est une réalité qui s'impose à vous. Vous ne pouvez pas reconstruire, vous ne pouvez pas recréer. Bon, il faut vivre avec. Alors on a deux solutions soit on se replie ou soit au contraire on se crée une armure et moi j'étais l'aînée donc il fallait toute petite fille bien que je sois l'aînée. Voilà. – Il y avait une petite sœur derrière. – Voilà, une petite sœur derrière. Donc il fallait être sage. Il fallait aider papa. – Il fallait aider papa. Il fallait tout ça. Et du reste, ça s'est resté. Je suis une femme je pense sérieuse. – Mais doublement parce qu'en plus vos parents avaient perdu un premier bébé à l'âge de 6 mois, un petit garçon. – Un petit garçon, oui. – Sur qui le papa avait un peu projeté ses rêves politiques et finalement vous vous êtes dit bon, lui il n'est plus là c'est peut-être moi qui vais reprendre le flambeau. Ce qui explique peut-être que tout ce côté assez… Prenez pas mal, mais il y a un côté très bulldozer chez vous. C'est j'avance, et j'avance, on ne m'arrêtera pas. – Absolument. Absolument. Mais ça je pense que ça vient beaucoup de la perte de ma mère. Parce que soit je m'anéantissais, soit je… Vous savez, je pense que c'est le principe de résilience. Voilà. Moi je suis l'exemple type de la résilience. Je crois profondément. Et toute ma vie ce sera comme ça. – Et toute votre vie est ponctuée par des pertes importantes quand même. La mort vous a quand même… peut-être accompagnée plus que quelqu'un d'autre. – Mais si vous voulez… Oui, mais comme tout le monde je la côtoie, elle ne me fait pas peur. Cela dit, je suis installée confortablement dans votre fauteuil. Quand ça m'arrivera, peut-être que je serai moins vaillante. Mais la mort ne me fait pas peur. Parce qu'elle a été avec moi dès l'enfance. C'est quelque chose de terrible de perdre sa mère. Vous la quittez pour la revoir trois jours plus tard et ne revient jamais. Dans un soleil du mois d'août et vous la voyez partir dans une magnifique franque fleurie, un sourire, des cheveux blonds. Vous voyez cette femme magnifique et puis il n'y a plus rien, c'est le trou. Et c'est vrai que je n'ai pas une journée de ma vie où je ne pense pas à la mort. – Vous avez perdu votre meilleure amie aussi. Vous dites, je ne me lis pas facilement, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai une sublime et je la perds aussi. – Oui, je la perds aussi. – D'un cancer. – Oui, d'un cancer du sein. Et voilà, une femme que j'aimais beaucoup et on avait beaucoup de partage. Mais mes enfants, si vous voulez, j'ai béni le ciel. je dis, mes seigneurs, merci de m'avoir laissé mon mari, de m'avoir laissé mes enfants. Voilà, parce que rien n'est plus fragile que la vie. Ça aussi, il faut quand même être conscient de cela. Et profiter à plein de chaque seconde qui passe, parce que, voilà, tout peut s'anéantir du jour au lendemain, enfin, de l'heure à la seconde. vivre pleinement chaque instant et bénir ce moment qui passe. Voilà, ça me semble être très important. Et c'est vrai que la mort de ma mère et cette mort qui m'a jalonné comme elle jolonne beaucoup de vie du reste. Enfin, c'est vrai que pour l'enfance, bon, voilà. Et puis, il y a aussi, vous savez, cette dimension qui est, bien que moi, j'ai la chance, naturellement, de connaître mon père, mes grands-parents, d'où je viens, il y a quand même un maillon qui manque. Mais l'avantage, si je puis me permettre, et je crois que je le dis dans le livre, c'est que ma mère, j'ai pu la construire aussi. C'est une femme idéale que j'ai construite. Je ne sais pas si c'est un avantage. Mais vous voyez, mais enfin, en tous les cas, c'est peut-être une expression de la résilience. Mais ma mère était, naturellement, pour moi, une femme idéale. Et un idéal vers lequel, personnellement, je tends la représentation de ma mère, femme, jolie femme, intelligente, bien sûr, et en toutes les qualités. Parfaite. Parfaite. Et donc, cette idéale-là m'a servi aussi de guide. Vous voyez ? Mais avec l'éducation d'une belle-mère à qui vous dédiez le livre que vous appelez Grani. Oui, absolument. Et à qui vous rendez hommage tout le monde à la chapitre pour ce qu'elle vous a apporté avec peut-être toute son austérité. Oui, parfois sa rudesse. Sa rudesse, mais hommage. Malgré tout. Bien sûr, bien sûr. Elle aussi. Ce que je suis, je lui dois aussi beaucoup, bien sûr. On a parlé de votre papa. Je vous ai demandé d'apporter un objet qui est un peu spécial que vous devez avoir par là, si vous voulez bien le sortir. C'est un bloc de résine pour tout expliquer. Voilà. Et ce qui est important, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur du bloc de résine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, c'est un morceau de papier que j'ai mis sous résine pour le protéger. En fait, c'est un bulletin de vote. C'est un bulletin de vote d'un côté, c'est une élection qui a eu lieu en 1951, les élections législatives de 17 juin 1951, où mon père est présent, mon grand-père était la tête de liste. Mon père est là, et puis bon, il y a une femme là, on ne sait pas qui c'est, cette dame, moi je connais, enfin il y a une dame quand même. Et puis au recto, il y a... Au verso. Au verso, pardon, au verso, il y a écrit sur ce bulletin de vote une lettre que mon père m'a écrite, m'a envoyée, alors maman était décédée, m'a envoyée parce que j'étais en vacances chez mes cousins justement, et j'avais attrapé la scarlatine, et à l'époque on était en... comment ça s'appelle ? Oui, en 40 jours. En 40 jours, en quarantaine. En quarantaine, voilà. En quarantaine. On était en quarantaine, et donc j'étais restée chez ma tante. Totalement isolée. Totalement isolée, et mon père m'a écrit ce mot, il ne m'a jamais écrit, quasiment, il m'a écrit, je me souviens de cette lettre et d'une autre lettre que malheureusement j'ai perdue avec un portefeuille. Mais, donc il m'écrit sur un bulletin de vote. Mon père, et à ce moment-là, en 52, j'avais 7 ans. En 51, j'avais 6 ans. 7 ans. Bon, c'est quand même assez incroyable déjà de voir un père écrire sur un bulletin de vote. Et puis, ce bulletin de vote est perdu. 30 ans plus tard, dans la propriété de mes beaux-parents, de ceux qui sont devenus mes beaux-parents, mais qui étaient mes enquêtantes, nous faisons un rangement dans un poulailler, et dans un poulailler, il y avait un sac poubelle, et dans ce sac poubelle, il y avait tout un tas de papiers. Et je retrouve ce bulletin de vote. 40 ans plus tard, quoi. On appelle ça un cadeau du ciel, non ? Ah oui. Vous savez, l'émotion, mais ça a été... Mais c'est incroyable une affaire pareille. C'est incroyable. Incroyable. Et ma chère petite Kitou, et avec mon père qui m'appelait Kitou, voilà, c'est un mot, et puis il me parle, j'espère que ton grand-père puisse être député. Il devrait l'être. Il a été battu. À pleine couture. Voilà, bon, voilà. Mais c'est délicieux. C'est un objet incroyable. C'est vaut de face à vous finalement aussi. La femme politique et la femme personnelle. Absolument. Vous n'avez plus qu'à le retourner du côté qui vous arrange. Absolument. Et puis là, il y a un petit mot en dessous. Je t'embrasse très fort, Catherine, ma soeur, donc ma petite soeur qui était là. Donc c'est une histoire assez invraisemblable, mais qui donne un peu aussi, qui explique un petit peu ma vie, effectivement. C'est un objet qui est dans votre bureau ou qui est chez vous ? Qui est chez moi. Qui est chez vous. Qui est chez moi. On est vraiment dans le personnel. Oui, oui. Elle est chez moi. Je voulais apporter, mais chez moi. Alors justement, parlons des choses que vous avez apportées. Je demande à chaque invité de choisir un texte. Un texte, un article, un poème. Qu'est-ce que vous, vous avez décidé de nous apporter, Christine Boutin ? Alors moi, j'ai pris deux textes. Cours, mais le premier, je vais vous le lire très rapidement. C'est l'article 1 de la Constitution française. Ah ben le fameux ? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ça, c'est l'article 1 de notre loi fondamentale. Et je suis heureuse de voir que nous allons de plus en plus vers ce respect de toutes les croyances et de toutes les religions. Et puis le deuxième texte, c'est un extrait des magnifiques homéli que nous faisait chaque année le cardinal Lustiger. Et cette année, c'est le cardinal 23 qui était superbe. Du reste, il nous a secoués le cardinal 23. Oui, ça ne m'étonne pas. Et cette fois-ci, alors ça, c'était une homélie. C'est un extrait d'une homélie de 90. Mais j'aurais pu en trouver beaucoup d'extraits. Voilà ce que nous disait le cardinal. Donc c'est une homélie pour les parlementaires ? Pour la rentrée, c'est la messe de rentrée parlementaire. Tous les ans, au mois de novembre, enfin octobre-novembre, il y a une messe de rentrée pour les parlementaires. Et ils y vont, les parlementaires ? Oui, ils y vont. Oui, oui, il y en a un certain nombre qui y vont. Comme quoi ? Oui, bien sûr. Mais vous avez beaucoup, le son. Homme politique, dit-il, élu de la nation, responsable de vos concitoyens, vous êtes appelé non pas à faire l'histoire, ce serait trop de prétention, mais en tout cas, à gérer le cours de la vie des hommes, à en répondre devant Dieu aussi. Mais la pression, là. Très beau texte. Très belle feuille de route. Oui, voilà, qui vous guide, c'est ce que j'allais dire. Très belle feuille de route. C'est un objectif à atteindre. Bien sûr, bien sûr. Vous vous sentez à l'aise, quand même, dans ce milieu politique ? La réponse est oui, forcément, sinon vous ne résisteriez pas depuis 30 ou 35 ans. Mais, oui, vous vous sentez un peu décalée ? Non. À l'aise ? Oui. Je suis très à l'aise et je suis une femme politique, je le revendique. Et je suis heureuse d'être une femme politique et j'encourage tous ceux qui sentent un appel à s'engager en politique. Vous pensez que la femme est l'avenir de la politique ? Que là ? La femme est l'avenir, justement, de la politique ? Parce que ce ne sont quand même pas les plus engagées, les femmes en politique. Non, mais que ce soit les femmes ou les hommes, peu importe. Pour moi, ce qui est important, c'est l'engagement. Et si on sent un engagement politique, il faut répondre à cet appel avec discernement parce que c'est un lieu de pouvoir, d'argent, de séduction. Les tentations sont nombreuses et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine force de caractère pour ne pas tomber. C'est clair. Vous parlez du show business, là. Non, non, non. Non, 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 c'est la politique. Mais c'est aussi un lieu d'apprentissage de la réalité humaine. On ne peut pas être aveugle par rapport à la nature humaine dans toute sa laideur, dans toute sa laideur, je le dis bien, et toute sa beauté. Dans la vie politique, la vie politique, c'est un miroir grossissant de la nature humaine. Et vous ne pouvez pas être aveugle. Et ça, c'est formidable. la politique, pour moi, ça m'a appris aussi, c'est une exigence de charité au quotidien. C'est... Il faut accepter l'autre et aimer l'autre, quel qu'il soit. Est-ce qu'on a envie d'être charitable quand on voit que les guignols de l'info vous caricaturent ? Vous, ça a été dur, quand même, comme une truie. Ça, c'est quelque chose qui est dur à avaler le jour où on se découvre sa marionnette sous forme de truie. On a envie d'être charitable, là ? Moi, je n'ai pas eu de haine vis-à-vis de ces gens. Je me suis plutôt remise en cause. Ça a plutôt été pour moi une remise en cause. Je me suis dit, bon, ils sont terribles, ces gens. Mais si ils ont fait cela, c'est que toi-même, tu as suscité cette image. Et c'est inacceptable. Donc, tu ne vas pas les changer. Eux, toi, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu n'inspires plus une telle image ? Et c'est à ce moment-là où j'ai changé de look parce que petit à petit, j'étais devenue blonde, etc. Ça a été salutaire, finalement. En tout cas, vous avez su lui donner un sens. Absolument. Je l'ai retourné en lui donnant un sens et en me remettant en cause moi-même, en étant furieuse vis-à-vis d'eux. Et je trouvais ça d'une injustice. J'imagine. Absolue. Mais il n'empêche que je... Au fond de moi-même, je les ai remercie en disant, écoutez, merci, parce que je me serais peut-être encore enfoncée dans une apparence qui n'était pas moi du tout. Mais qui, petit à petit, parce que... les pressions, je raconte aussi ça dans mon livre. Si vous voulez, quand vous êtes un homme ou une femme politique, vous êtes très regardée, soumise à tant de nombreuses pressions de diverses natures. Et moi, bon, moi, j'étais plutôt une femme un peu moderne, un peu... pas excentrique. Non, mais vous aimiez les couleurs vives, les choses comme ça. Oui, absolument. Et petit à petit, et un jour, j'avais été déposer une gerbe au Monument aux morts avec un petit blouson rouge. et les représentants des associations d'anciens combattants m'avaient fait une réflexion en me disant, écoutez, madame, non, ça, c'est pas possible, on ne peut pas déposer une gerbe avec une veste rouge. Bon, alors, c'est bien, je ne mettais plus de veste rouge. Puis après, je suis venue à des canons qui étaient d'un tel calcicis que je devenais une vraie mémé, quoi, je veux dire. Et donc, ce n'était pas possible, ce n'était pas moi. Petit à petit, si vous voulez, j'avais perdu un peu moi-même de ma personnalité par les... Alors, je crois que je suis assez classique aujourd'hui, mais j'essaie quand même d'être une femme de mon temps, je n'ai pas donné une image d'une petite bourgeoise complètement... En phase de mémérisation précoce, quoi. Voilà, exactement. Mais, donc, c'est pour revenir à la politique, si vous voulez, pour vous dire ce qui est important. C'est que la politique vous oblige à l'exercice de la charité au quotidien. Moi, la politique, elle m'a appris à aimer mon adversaire. Quand je récite le Notre Père, je le dis en vérité. Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est une vérité, ça. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je dis le Notre Père, je pense à celui qui m'a offensé et que je lui pardonne immédiatement. Et ça aide beaucoup dans la vie, vous savez, ça aide beaucoup. La politique m'a aussi appris, je suis plus intelligente que je ne l'étais avant. Elle m'a ouvert l'esprit, la politique. Elle m'a permis de comprendre que celui qui ne pensait pas comme moi n'avait pas obligatoirement tort. Et qu'à partir de ce qu'il disait, je pouvais moi-même peut-être réfléchir à ce dont j'étais convaincue de façon non critique. Et donc, tout cet apprentissage-là, la politique dans sa rugosité, dans sa rugosité, ce côté abrasif vous met un peu à nu. Et ça, je trouve ça formidable. Ah oui, je trouve ça formidable. Alors actuellement, il faut avoir honnêtement, une force de caractère, une vie familiale. – Peut-être quelque chose de très posé à côté pour équilibrer. – Voilà, pour équilibrer. Mais sinon, et puis quand même, ça apprend la patience. Ça apprend la patience. Imagine moi, quand je suis arrivée en 86, j'imaginais que j'allais, la France allait voir ce qu'on allait voir que Christine Boutin arrivait. J'ai très vite déchanté. J'ai très vite compris que ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. Parce qu'effectivement, il faut tenir compte de tout le monde et les choses sont difficiles à faire avancer. Et j'ai compris aussi qu'il n'était pas possible d'imposer quelque chose si l'autre, quel qu'il soit, en face de vous, ne disait pas oui. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit non, que vous ne pouvez pas faire avancer, quel que soit votre projet, qu'il soit important ou petit. Et c'est vrai pour la mère de famille. C'est vrai pour le mari ou la femme, ou l'épouse. Quand vous réfléchissez, quand vous avez un projet, il faut tenir compte de l'autre. Il faut avoir l'adhésion de l'autre pour arriver à faire avancer les choses. Il y a pour l'homme politique ou la femme politique. Pour pouvoir faire avancer son projet, il faut tenir compte de la réalité de l'opinion et de son niveau de compréhension des problèmes. Et si elle ne comprend pas les problèmes, il faut lui apporter les éléments pour qu'elle puisse comprendre les problèmes. Il y a donc aussi dans cette démarche-là une démarche de respect de l'autre, quel qu'il soit, même mon adversaire. Et d'une certaine façon, à ce niveau-là, on retrouve la dimension de la dignité universelle de toute personne humaine. Et quand on croit en Dieu, on pense qu'effectivement, toute personne humaine, quelle qu'elle soit, même le plus horrible d'entre nous, est à l'image de Dieu ou porte une part de l'image de Dieu. Comprenez ? Moi, j'ai trouvé dans la politique l'unité de mes convictions profondes et la vérification, plutôt la vérification de ce que je crois en profondeur. Vous n'avez aucun regret de ne pas être devenue cette mère de famille nombreuse ? Déjà trois, c'est déjà pas mal, mais de huit enfants... Les enfants que je n'ai pas, mes trois enfants que j'ai eus savent que mes cinq enfants que je n'ai pas eus me manquent. Mais sans doute ne taisent pas ma mission. Ma mission, elle était beaucoup plus là où je suis, je crois. Vous dites une phrase qui est pratiquement la dernière phrase du livre qui m'interroge beaucoup et j'aimerais bien que vous me l'expliquiez un petit peu plus. « Le destin est écrit au brouillon, c'est vous qui êtes chargée de remettre la copie honnête en définitive. » Eh bien, vous voyez le brouillon, c'était la petite fille que j'étais avec ma mère, tranquille. Et puis les événements, et puis mon caractère, ma personnalité a fait sortir de cette petite fille avec les événements qu'elle avait, en clair, la femme que je suis devenue. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous avons tous dans notre vie, quelle que soit notre vie, au démarrage, nous avons tout. Et ma vie aurait pu être complètement différente de celle que j'ai eue, que j'ai. À nous de concrétiser. C'est à nous. Oui, je pense que nous avons cette part de liberté. vous avez une devise ou une phrase que vous aimez bien comme ça qui vous suit. J'ai une femme que j'aime beaucoup, c'est Marie-Antoinette. Non pas parce que elle est à la mode aujourd'hui, je suis ravie aussi de voir. Il y a une exposition au Grand Palais actuellement. Je suis ravie de voir du reste, là aussi, il y a une évolution. Qu'elle revient en grâce. Qu'elle revient en grâce. En 86... Je pense que Robert Rossani avait déjà mis sa pierre lui aussi avec son spectacle. Mais oui, bien sûr. Mais en 86, quand le journalisme me posait quel personnage historique, moi je disais Marie-Antoinette. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? C'est tout. Tout. Tous ses côtés... C'est une femme complète pour moi. C'est une femme avec toutes ses grandeurs et toutes ses laideurs. C'est une femme... Vous la prenez dans son ensemble. Force et faiblesse. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est une femme. C'est un modèle. Oui. Quelle grandeur à la fin de sa vie. Mais enfin, vraiment. Cette femme frivole, cette femme extraordinaire. Et moi, je me sens redevable vis-à-vis de cette femme. Cette étrangère à qui on a coupé la tête tout de même. Tout de même. Donc voilà. Marie-Antoinette, c'est vraiment... Et je suis heureuse de voir qu'on la réhabilite. Je suis heureuse. Sans cacher ses faiblesses, bien sûr. Dernière question avant que l'émission se termine. Christine Boutin, qu'est-ce que vous serez heureuse d'avoir accompli à la fin de votre vie ? Qu'est-ce qui fera que vous partirez tranquille ? Vous savez, je suis à une période, je ne sais pas si ça durera jusqu'à la fin de ma vie, mais je suis à une période où je suis très sereine. Je suis une femme épanouie. J'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce qui fera que je serai... J'ai réussi entre guillemets, parce qu'est-ce qu'on réussit totalement, je ne sais pas, mais j'ai quand même bien réussi ma vie de femme, d'épouse, de mère, ce qui est déjà pas mal. comme femme politique, tout ce que j'ai pu faire pour protéger, appeler l'attention après la liberté des autres, mais appeler l'attention sur le respect de la vie. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais cette volonté-là de faire prendre conscience de la nécessité de respecter le plus fragile d'entre nous, de la conception à la mort naturelle. Et puis tout ce que j'ai fait pour les prisons, et que j'ai bien l'intention de poursuivre après, quand je ne serai plus ministre. Voilà, tout ce qui peut... Tout ce que j'ai pu faire pour montrer que l'homme valait le coup. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps dans votre agenda de ministre, c'est le cas de le dire, de venir nous voir sur KTO. On est très fiers. Vous êtes dévoilé un peu plus intimement aussi. Je vous souhaite une bonne continuation. Et beaucoup de bons combats encore. Merci à vous, Christine Boutin. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501